Salut Jean-François ! Bonjour François ! Ça va ? Ouais ça va et toi ? Alors aujourd'hui on est là à deux pour parler des risques juridiques qui sont liés au nom de domaine donc je crois que tu es le mieux placé pour en parler alors est-ce que déjà tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore s'il y en a ? Oui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas donc Jean-François Poussard donc je suis le dirigeant fondateur de la société SolidNemps donc une société que j'ai créé avec Anthony Don mon associé en 2016 autour de la protection des marques et des noms de domaines sur internet c'est un secteur dans lequel j'évolue depuis 2004 et donc on a franchi avec Anthony l'étape de créer notre propre structure en 2016 donc on a fêté nos cinq ans cette année on est six collaborateurs et la société donc est installée à Bordeaux et donc notre coeur d'expertise c'est les noms de domaines internet avec un gros zoom sur une surveillance une technologie qu'on a développé pour que dès que quelqu'un va enregistrer un nom de domaine reprenant une marque la marque qui surveille son nom va être alertée pour détecter de tout type de préjudice en ligne qui vont du cybersquatting spéculatif à l'usure passionnant d'identité ou même à la vente de produits contrefaits on voit on voit tout là dessus sur tous les préjudices que peuvent subir les marques d'accord voilà donc tu es vraiment le mieux placé pour parler du risque juridique parce que visiblement tu baignes dedans à longueur de journée alors là là c'est pour le site domaines express que j'ai fait appel à toi pour en savoir un petit peu plus parce que bon alors domaines express est une plateforme que je vais lancer et sur lequel les notamment les référenceurs mais aussi d'autres gens qui seraient intéressés vont pouvoir m'acheter des sites sur des noms de domaines qui sont plutôt sympa donc avec des mots clés génériques comme par exemple chienactu.fr ou chien info.fr etc donc moi j'ai concentré sur le fr mais bon là on va aussi parler des points com parce que c'est aussi intéressant et donc du coup je me pose un certain nombre de questions est ce que finalement j'ai vraiment droit de prendre ces noms de domaine est ce que je risque pas de d'avoir des soucis si je prends certains noms de domaines qui ressemblent fort à des marques par exemple ou à des noms d'entreprises peut-être à des pages facebook ou à des produits qui sont à l'impi enfin voilà il ya beaucoup de protection au niveau des noms et du coup ça impacte directement les noms de domaine donc déjà j'aurais voulu savoir qu'est ce que je risque moi si je prends un nom de domaine et que je monte un site sur de façon complètement innocente voilà je prends un nom de domaine quelconque qu'est ce qui peut m'arriver qu'est ce qui peut tomber sur la figure si je fais pas attention à un certain nombre de détails qu'on va voir après ouais alors c'est une question très très vaste que le principe général c'est qu'il ne faut pas que le nom de domaine porte atteinte à un droit antérieur tel qu'il soit le ce qu'on va retrouver de façon la plus fréquente en tirer 95% des litiges ça va être lié à une marque donc une marque c'est un titre de propriété industrielle qui s'enregistre en france à l'impi pour une période de 10 ans juste pour savoir comment on enregistre une marque on peut pas il y a des certains critères quand même à respecter pour pour être titulaire d'une marque il faut pas que la marque soit déceptive il ne faut pas que la marque soit contraire aux bonnes mœurs c'est à l'ordre public il ne faut pas que il faut que la marque soit distinctive et un dernier point c'est qu'il ne faut pas que la marque au premier il y ait déjà quelqu'un qui soit positionné sur ce moment cependant une marque s'apprécie par rapport à des principes de spécialité et de territorialité le principe de spécialité c'est quoi c'est lorsque vous allez enregistrer une marque vous allez chercher des classes de produits et services il y en a 45 souvent on en prend trois en règle générale c'est ce qu'on va retrouver et ça permet à des marques comme ça de coexister donc quand vous allez faire une recherche en ligne vous rendez compte qu'il y a déjà une marque qui est enregistrée il faut bien penser à regarder les classes de produits et services dans lesquelles elle est protégée parce que des marques peuvent coexister l'exemple qu'on prend assez régulièrement c'est mont blanc où il ya des silos de luxe et les crèmes dessert on peut prendre polo entre volkswagen et puis le polo de ralph loren ça c'est possible dans le droit des marques et donc ce n'est pas parce que une marque est enregistrée que vous ne pouvez pas enregistrer un nom de domaine qui correspond à cette marque si vous êtes sur les produits et services qui sont différents vous pouvez totalement coexister ok donc ça c'est un point important une marque aussi donc elle s'apprécie par rapport à un principe de territorialité comme j'ai dit une marque française elle est protégée en france si vous voulez qu'elle soit protégée en espagne ou en chine il faut faire des dépôts dans ces pays là aussi pour que la marque soit protégée donc c'est important de connaître ces critères pourquoi parce que quand vous allez être attaqué la personne en face va dire mais je revendique ses droits de marque on va vérifier déjà si sa marque elle est valable et sur pourquoi elle est protégée dans quel pays elle est protégée c'est des aspects importants à avoir en tête après clairement il ya des marques sur lequel je ne recommande pas toucher c'est ce qu'on appelle un peu des marques de renommée les marques notoires voilà si tu t'amuses à enregistrer redbull.fr parce qu'incroyablement il est disponible voilà même si tu fais pas du tout boisson énergisante sur les classes de produits et services totalement différentes c'est sûr tu vas te prendre à recommander et c'est aussi ce qu'on va voir je pense dans cette vidéo c'est l'appréciation du risque tout simplement on va le voir sur les sur les différentes procédures extra judiciaires c'est ta sensibilité au risque par rapport à des titulaires de droit qui peuvent potentiellement t'appeler. D'accord mais alors du coup concrètement qu'est-ce que je risque moi si est-ce que je peux prendre je peux me faire retirer mon nom de domaine peut-être l'interdiction de l'utiliser de devoir le rendre prendre une amende je sais pas aller en prison pourquoi pas ? Alors prison je touche du bois non ? Il y a deux types de procédures il y a les procédures judiciaires et les procédures extra judiciaires. Ce qui est le plus utilisé aujourd'hui c'est les procédures extra judiciaires on va y venir d'ici quelques instants. La procédure judiciaire elle existe il y a quelques litiges qui sont transmis en procédure judiciaire et en procédure judiciaire c'est là où il y a un risque d'avoir des peines et des amendes comme tu l'as comme tu l'as dit. C'est arrivé je pense souvent cet exemple là par rapport au nom de domaine expiré il y a eu le cas en 2016 donc il y a cinq ans il y a eu une amende de 15 000 euros 15 000 euros c'est quand même pas anecdotique pour une société donc qui s'appelait les vents du nord qui faisaient des instruments de musique où en gros ils n'ont pas renouvelé leur nom de domaine il est retombé dans le domaine public il avait du jus donc forcément il y a quelqu'un qui l'a récupéré et ce quelqu'un c'était un concurrent de cette société qui était dans la même ville à 700 mètres ah oui sympa les voisins sympa l'ambiance celui les vents du nord qui avaient fermé enfin qui n'avaient pas renouvelé leur site donc ont attaqué leurs concurrents et ont obtenu 15 000 euros ici pour avoir réservé ce nom de domaine expiré donc oui les amendes peuvent être salées 15 000 pour un nom de domaine expiré ça fait cher toutefois voilà une notion de parasitisme économique c'est pas seulement un nom de domaine pas uniquement mais c'est ça enfin c'est ce qu'a été la condamnation c'était vraiment sur le fait d'avoir réservé le nom de domaine expiré clairement ah d'accord c'est là-dessus parce que ça créait une confusion entre les deux sociétés auprès d'un public normalement attentif pour surprendre les termes juridiques sur cet élément là donc là on était et puis voilà on était vraiment sur la même activité même concurrent c'est un point qui est aussi à retenir pour ce cas ensuite donc ce que tu vas avoir c'est les procédures extrajudiciaires et ça je dirais que c'est quand même la grande majorité des litiges aujourd'hui qui se règlent en procédure extrajudiciaire alors procédure extrajudiciaire il y en a deux les plus connues qui vont reprendre à peu près les mêmes principes il y en a une qui s'appelle UDRP Uniform Dispute Resolution Policies qui est gérée par l'OMPI l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qui va gérer les litiges en .com par exemple en .net enfin globalement dans toutes les extensions génériques et dans pas mal d'extensions de pays cette procédure extrajudiciaire elle a trois critères en fait à réunir ces trois critères sont cumulatifs c'est à dire que c'est la marque qui doit réunir ces trois critères le premier il faut que le nom de domaine soit identique ou similaire au point de prêter à confusion par rapport à une marque enregistrée donc tu vois l'importance d'avoir une marque si la personne en face n'a pas de marque il n'y a pas de litiges UDRP potentiels déjà à noter que c'est le défenseur qui doit mener la preuve qu'il a été enfin c'est la victime qui doit mener la preuve c'est la victime qui doit mener la preuve c'est pas celui qui a réservé qui doit mener la preuve qu'il a tout fait comme il faut non 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 après c'est une procédure contradictoire c'est à dire que la marque qui va attaquer le dépôt potentiellement frauduleux du nom de domaine doit réunir ces trois critères là et bien entendu vu que c'est une procédure contradictoire le défendeur a du temps pour répondre à cette procédure et potentiellement contrecarrer et débattre des arguments qui sont mis en exemple par la première partie donc premier critère est-ce que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêt à confusion par rapport à une marque enregistrée donc il est clair que quand c'est la marque à l'identique la marque point xyz point online point paris point ce que tu veux là il n'y a pas de soucis mais souvent le fait d'associer des termes comme je sais pas treca groupes.com par exemple si tu as la marque treca c'est identique ou similaire au point de prêt à confusion le fait d'ajouter comme ça pas mal de termes descriptifs ou génériques ou des termes géographiques comme France ça va être considéré comme identique ou similaire au point de prêt à confusion le deuxième point c'est l'absence d'intérêt légitime il faut du défendeur c'est à dire qu'on doit prouver que la personne en face n'a pas d'intérêt légitime si on prend ton nom de famille qui est aussi un nom de marque d'un fabricant de Matas si je ne me trompe pas c'est ça alors ça signifie c'est pas ma famille ça signifie tréfilerie câblerie d'accord ok typiquement si toi aujourd'hui tu enregistres treca point blog et que tu fais ton blog tu as tout à fait un intérêt légitime à avoir treca point blog et la marque si elle t'attaque tu vas dire mais attendez c'est mon nom de famille j'ai tout à fait le droit d'avoir treca point blog et là l'expert qui va rendre la décision normalement il va dire oui François Treca c'est son nom de famille il a le droit d'avoir treca point blog même si un jour tu fais enfin tu c'est un intérêt légitime que tu vas avoir et le dernier point c'est prouver que le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi alors la mauvaise foi elle peut se caractériser par différents types de préjudices vente de contrefaction, usurpation à une entité, cybersquatting spéculatif, atteinte à l'irréputation tout ça ce sont des types de dépôts et d'enregistrement de mauvaise foi donc la marque qui attaque elle doit réunir ces trois critères là et en plus si elle est en procédure extrajudiciaire elle doit payer 1500 dollars 1500 dollars au centre d'arbitrage donc l'ONPI pour engager la procédure en plus de ces 1500 dollars elle est la majorité du temps représentée par un cabinet juridique donc soit un conseil en propriété industrielle soit un cabinet d'avocats spécialisé sur ces sujets là parfois il peut passer aussi par des registrats certains bureaux d'enregistrement grand compte proposent ce type de service de faire du contentieux et souvent ces gens là forcément ils ne travaillent pas gratuitement donc ils ont des zones horaires et ça coûte ça dépend des taux horaires des cabinets mais en moyenne ça coûte le prix de la procédure on va dire donc tu rajoutes 1500 donc ce qui fait que finalement à une marque qui est potentiellement victime de cybersquatting pour si on fait un parallèle dans la vie réelle pour porter plainte quelque part et ça lui coûte déjà 3000 et elle récupère cette somme si elle gagne ? Non, tout ce qu'elle obtient c'est le transfert du nom de domaine litigieux ou l'annulation, c'est-à-dire la suppression alors moi je ne recommande pas la suppression parce qu'il retombe dans le domaine public et c'est reparti pour un tour clairement donc ce n'est pas le bon élément mais autrement donc elle obtient le transfert du nom de domaine et tout ce que perd le cybersquateur c'est les 10 euros, enfin le prix auquel il a acheté le nom de domaine auprès de son registrat habituel donc c'est plutôt cybersquateur friendly entre guillemets et il y a le cas Oui, il y a très peu dans cette procédure-là du moins le cybersquateur on va dire ça il a très peu de... Oui, contrairement par rapport à la procédure judiciaire tout à l'heure on a vu qu'il a été condamné à 15 000 euros là clairement c'est plutôt sans risque entre guillemets pour lui et souvent se pose le cas du cybersquatting spéculatif alors ce que j'appelle le cybersquatting spéculatif c'est le fait d'enregistrer un nom de marque dans l'objectif de leur rendre plus cher à une marque et là tu as vraiment des gens malveillants qui sont spécialisés là-dessus alors tu as parfois des fous qui demandent un million de dollars à la marque et puis tu as ceux qui connaissent bien leur business et qui savent le coût de la procédure et là tu te poses la question qu'est-ce que tu fais quand tu es la marque ? est-ce que quelqu'un qui va te le proposer à 1500 ? est-ce que tu payes quelqu'un qui te vole ? Oui mais c'est du renseignage quoi enfin plus ou moins moi je ne recommande pas de le faire clairement parce que c'est encourager le cybersquatting spéculatif et puis si j'ai réussi à vendre je ne sais pas leclerc-sport.com à Leclerc 1000 euros après l'avoir acheté après l'avoir acheté 10 tiens je vais regarder leclerc-sport.com si ce n'est pas disponible ou un autre nom et ainsi de suite donc payer quelqu'un qui vous vole ça va l'encourager à continuer à vous voler clairement mais après tu te poses des questions des fois quand c'est juste 250 euros par exemple qu'est-ce que tu fais ? Oui C'est super En fait j'ai un cas un peu similaire avec un client qui a il n'a pas renouvelé son nom de domaine et donc c'est son registrar qui l'a réservé pour lui et maintenant il demande 150 euros ok et ça ressemble un petit peu à ce que tu énonces en fait on n'est pas loin du cybersquatting pur et dur et en fait 150 euros c'est plus de poil la somme tu te dis bon allez je l'ai paye ils me foutent la paix et puis voilà quoi alors eux ils te vendent ça comme un service en disant ah bah oui mais bon du coup personne d'autre vous l'a piqué bah oui mais c'est toi qui l'a piqué donc finalement il y a pas de très bonne pratique du registrar là alors ça c'est enfin selon l'extension tu peux contacter le registre pour signaler cette mauvaise pratique du registrar alors cette procédure extrajudiciaire donc UDRP je vous ai dit qu'il y avait deux procédures principales il y en a une autre qui existe qui est opérée par l'AFNI qui s'appelle Cyreli et celle-là elle a l'avantage alors juste une petite précision donc en fait bien comprendre que pour chaque extension on va avoir des règles différentes qui s'appliquent et en fait du coup le choix de l'extension peut être stratégique parce qu'on a l'impression que .fr, .com c'est quoi la différence ? c'est 3 euros par an mais en fait non derrière il y a des règles différentes qui s'appliquent à chaque extension et ça on n'a pas forcément conscience quand on démarre dans le métier et en fait ça peut avoir des répercussions importantes pour la suite oui tout à fait et si on parle des deux extensions qui sont les plus fréquemment utilisées .com et .fr si on parle sur le marché français clairement sur le .fr tu peux soit faire une procédure UDRP enfin soit faire une procédure à l'ONPI pour le .fr mais tu peux faire aussi une procédure spécifique qui s'appelle Cyreli et c'est l'avantage de la Cyreli qui reprend à peu près les mêmes critères qu'on a vu les trois critères on est un petit peu plus large parce que tu peux revendiquer d'autres droits antérieurs l'avantage de cette procédure Cyreli c'est qu'elle elle ne coûte que 250 euros et que si tu gagnes tu es remboursé de 150 euros auprès de la FNIC donc ça ne te coûte que 200 euros donc il faut rajouter les honoraires de ton représentant juridique si tu choisis de prendre un représentant juridique mais le fait que le droit d'entrée entre guillemets pour engager une procédure soit beaucoup moins élevé en .fr avec la procédure Cyreli que la procédure UDRP pour les autres extensions ça fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont le solliciter et la FNIC qui communique très bien sur ces sujets très régulièrement avec des rencontres juridiques ou autre souvent elle a des dossiers qui sont un peu pas très bien ficelés en fait où les gens disent ah non il a piqué mon nom je l'attaque et puis finalement leur dossier il est mal préparé et la mauvaise foi de la personne n'est pas finalement assez facile enfin démontré et les gens vont récupérer le nom typiquement sur des noms courts des choses comme ça les gens vont dire ah non mais c'était mon nom avant ou je m'appelle j'ai ce nom en trois lettres il n'a pas le droit de l'avoir c'est mon nom trois lettres ça peut signifier plein de choses et peut-être que la personne en face elle a un intérêt tout à fait légitime à exploiter ce nom-là donc c'est intéressant pour la marque parce que ça lui coûte moins cher mais potentiellement si tu te mets de l'autre côté alors en tant qu'éditeur de site potentiellement tu peux te reprendre plus de plaintes si elle est parce qu'elle est moins chère et donc les gens vont plus utiliser et si tu as des points fr mais forcément le risque est plus important sur un point cop tu sais que la personne en face si elle attaque elle coûte quand même ça lui coûte déjà 1500 dollars plus les honoraires juridiques et puis il y a quand même toute une phase en amont souvent avant la cirélie ou souvent avec la procédure UDRP si la personne agit logiquement elle va d'abord te mettre en demeure elle va t'envoyer un courrier recommandé signé de son représentant juridique pour essayer de te faire peur et que vous n'aviez pas la procédure et qu'elle dise j'ai pas ouvert j'ai fait une bêtise je te l'envoie d'accord ce courrier là moi j'ai déjà eu plusieurs fois forcément parce que j'ai réservé énormément de nom de domaine puis bon bah c'est vrai que bon alors la première fois ça te foulait un peu les boules parce que tu as marqué l'avocat et tout ça on va vous traîner en justice bon alors moi quand j'ai reçu mon premier je t'ai pas forcément averti bon alors moi en général quand je reçois un recommandé comme ça je cherche même pas et puis voilà je suis tranquille et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui réagit comme moi qui dit bon on va pas chercher les problèmes et puis on va c'est ce que je disais tout à l'heure c'est la sensibilité au risque aussi que tu vas avoir par rapport à ça ben ah min j'ai fait une bêtise ou je me défends moi je suis assez régulièrement contacté sur LinkedIn Twitter ou sur ce type de sujets on me dit voilà j'ai pris un recommandé qu'est-ce que je fais ben faut bien regarder faut voir les droits antérieurs qui sont niqués en face je te dis tu peux avoir un nom tout à fait co-générique sur lequel tu as tout à fait le droit de l'avoir mais après c'est ta sensibilité au risque est-ce que tu vas prendre un avocat qui va te défendre et qui va te coûter de l'argent par rapport au non ben c'est des points à évaluer à chaque fois d'accord ok bon ben alors en fait finalement on se rend compte que le risque de réserver un nom de domaine et ben il est finalement assez faible à part se prendre un recommandé ou éventuellement juste perdre le nom de domaine ben en fait il peut pas se passer grand chose quoi ouais en procédure extrajudiciaire tu risques pas grand chose à part de perdre le nom de domaine et puis ben aussi enfin clairement je te le disais ta sensibilité au risque quand tu prends un pour les recommandés la première fois ben tu t'inquiètes ça te prend la tête en attendant tu es au lieu où tu fais enfin tu ne penses qu'à ça forcément c'est quand même pas c'est jamais sympathique donc c'est aussi dans ta réflexion comment tu veux te positionner par rapport à ça donc pour éviter quand même de pour limiter ce risque juridique il y a différents outils en ligne qui permettent comme ça de vérifier s'il n'y a pas de marque enregistrée donc je pense que tout le monde connaît déjà entendu parler de l'INPI donc sur le site de l'INPI on peut vérifier gratuitement en ligne s'il y a des marques qui sont enregistrées et bien regarder dans les classes de produits et services dans lesquels la marque est enregistrée tu as également un service qui s'appelle TMView donc qui est accessible sur tmdn.org donc tmdn.org et là l'avantage c'est que ça te permet de voir des marques ils compilent plusieurs bases de données de marques donc tu peux voir si la marque est protégée en Chine, en Australie ou autre donc ça c'est plutôt pas mal et c'est aussi un outil gratuit on en fera les liens dans la description et dans l'article avec plaisir et puis après tu clairement tu as aussi les éléments Google, Société.com pour regarder s'il y a quelqu'un qui est déjà positionné sur ce type de nom il y a un point aussi sur lequel la jurisprudence est claire c'est qu'il n'y a pas de protection juridique pour des noms descriptifs ou génériques régulièrement il y a des décisions qui tournent comme ça j'ai en tête une procédure judiciaire donc quelqu'un qui avait attaqué en justice c'était mariageencorse.com qui a attaqué mariageencorse.com sauf qu'il y en a un qui était au singulier et l'autre qui était au pluriel donc le premier a attaqué le second et la cour d'appel de Massé a dit mais attends, toi tu fais quoi ? mariageencorse.com ah ben j'organise des mariages en Corse et toi tu fais quoi le second ? mariage en Corse j'enregistre aussi des mariages en Corse bon mais là il n'y a pas de protection juridique pour des noms descriptifs de votre activité ça aurait été... ah mince c'est dommage parce que ça va casser tous les cas que je t'ai prévus parce que justement sur le nom de marque bon c'est assez clair on en a déjà parlé donc il n'y a pas vraiment de... il n'y a plus vraiment à discuter bon si tu prends Red Bull charpenterie forcément Red Bull il va te tomber dessus même s'ils ne font pas de la charpenterie mais bon alors du coup là moi je voulais parler des génériques mais là tu es en train de dire bah non des génériques ouais alors après il faut voir parce que tu peux avoir des noms du dictionnaire qui sont des noms de marque police c'est des lunettes orange c'est service de télécom petit bateau ben petit bateau pour des vêtements ça c'est des litiges donc on peut avoir parfois des litiges sur des noms génériques ou descriptifs après la question se pose sur petit bateau si j'enregistre petit bateau.org et que je fais un site de jouets où je construis des petits bateaux potentiellement j'ai peut-être un intérêt légitime qu'un expert retiendra si je me fais attaquer par la marque de vêtements en disant ben non regardez moi je fais des jouets pour des bateaux de petite taille ou ça ça ce sera l'appréciation du juge mais je pense qu'il y a là un intérêt légitime potentiel D'accord est-ce que ramasser du PageRank et le transmettre à un monnaie site est-ce que ça peut être un intérêt légitime pour je ne sais pas si tu oui pour moi oui pour moi oui après il faut il faut voir par rapport à quel type de site là-dessus mais concrètement sur des procédures extrajudiciaires UDRP il arrive très souvent que des marques essayent de racheter parfois le nom et qu'en face on est des domaineurs c'est souvent les domaineurs américains qui vont se défendre assez avec force et où ils arrivent à prouver qu'ils ont un intérêt légitime beaucoup de procédures extrajudiciaires disent ben lui il avait il a domicile c'est son métier il a un intérêt légitime à faire ça et oui juste ça comment juste ça oui oui mais tu prouves que ton métier c'est éditeur de site ou domaineurs et que ton portefeuille est constitué de noms génériques descriptifs il y a comme ça je crois que c'était un fleuriste un fleuriste au au Danemark qui s'appelle Queen et qui a voulu récupérer queen.com qui appartient à un domaineur américain assez connu qui s'appelle Rick Schwartz qui est un grand ami de David Shelley oui je crois que il me semble rien qui me disait quelque chose assez régulièrement ce qui est beaucoup dans son storytelling etc bon il a vendu pas mal de très gros noms qui ont fait des gros types comme porn.com porn.com etc et bref il s'était fait attaquer par cette société parce que lui il ne voulait pas vendre queen.com à moins d'un million de dollars on demandait pas mal de noms parce que super noms et il a conservé le nom de domaine parce que l'expert a dit non ben Rick Schwartz domaineurs il a 2 000 noms plus j'ai plus de détails en tête il a un intérêt légitime à avoir ce type de nom donc il y a déjà eu des décisions qui ont confirmé que domaineurs avec un portefeuille clean c'est un intérêt légitime mais de la même façon il y a eu des décisions où les marques attaquent attaquent et vont faire des reverse wheel alors c'est plus compliqué aujourd'hui avec les WIS donc les WIS c'est les certificats d'enregistrement des noms de domaine qui étaient avec des données publiques la majorité du temps et qui sont maintenant en grande partie cachées depuis la mise en place du RGPD donc la loi sur la protection des données personnelles mais souvent les marques quand elles attaquaient ils disaient regardez lui c'est un serial cyber squatter parce que dans son portefeuille c'est pas Queen.com qu'il a c'est Gucci Fendi Prada etc il n'y a que des marques donc c'est un serial cyber squatter et donc ça ça mène à prouver qu'il y a de mauvaise foi donc ça peut aller dans les deux sens d'accord ok bon bah écoute c'est bien parce que là du coup on a fait un bon tour d'horizon je pense de toute la théorie ouais je vais te présenter quelques cas pratiques et puis tu me dis toi ce que tu en penses est-ce que ça présente un risque juridique ou pas parce qu'on peut y aller alors c'est des alors attends je reprends mon bon plan ça on en parlait assez bon alors tiens on parlait tout à l'heure de petits bateaux ils passent un petit peu dans l'hommes esprits alors justement alors on sait qu'il y a certains mots clés comme coin planète esprit qui sont assez connus parce qu'ils posent soucis donc alors je remets donc à un moment donné il y avait le bon coin qui commençait à attaquer tous les sites qui étaient le bon le bon alors je crois que c'est le coin de la banane le coin n'importe quoi en fait ils considéraient eux c'était pas n'importe qui d'autre alors il y avait Planète donc là c'était Canal Plus qui attaquait systématiquement des associations qui avaient Planète dans leur nom de marque parce qu'ils considéraient que Canal Planète c'était eux donc ils avaient droit à toute la planète et il y avait aussi Esprit donc la marque de vêtements qui attaquait à un moment donné toutes les boîtes qui avaient Esprit dedans et donc voilà qu'est-ce qu'il en est est-ce que c'est les enfin alors ils ont le droit de dire que c'est à eux et puis taper du poing sur la table mais est-ce que c'est vraiment à eux est-ce qu'on risque quelque chose est-ce que leur propre démarche est légale voilà alors ces marques-là elles attaquent parce qu'elles sont averties il y a des systèmes de surveillance c'est ce qu'on vend SolidNemps donc si on surveille la marque Leboncoin si tu t'abuses d'enregistrer leboncoin95.fr leboncoin va être averti et va sûrement t'envoyer une lettre de mise en demeure donc il y a la grande majorité des marques ont aujourd'hui ce système en place de surveillance qui leur permet potentiellement d'attaquer donc souvent ils y vont progressivement un lettre de mise en demeure puis une procédure extrajudiciaire si ça pose vraiment problème je reviens encore à la sensibilité au risque on sait que c'est des marques qui attaquent assez régulièrement est-ce que j'ai envie de me prendre un recommandé parce que j'ai enregistré Leboncoin ou quelque chose après il faut voir clairement aussi je le rappelle sur les droits qui sont indiqués par la marque si tu prends esprit marque de vêtements j'ai tout à fait elle est protégée pour des vêtements si je fais esprit et que je vends des bougies pour appeler les esprits je sais pas tu vois potentiellement j'ai tout à fait le droit et j'ai un intérêt légitime sur ce nom et si la marque n'est pas protégée dans cette classe de produits et services j'ai un intérêt légitime et je vais pouvoir me défense et j'aurai des arguments clairement donc pour moi c'est plus une sensibilité par contre voilà tu auras ce temps de perdu finalement aussi parce que ça c'est quand même une perte pour le coup c'est clairement voilà c'est une sensibilité au risque et moi je sais que voilà psychologiquement si tu reçois une lettre de 1 million d'heures ça te travaille voilà et pendant ce temps-là tu n'es pas concentré sur ton travail tu fais voilà tu c'est psychologiquement c'est chacun qui va qui va le gérer comme il le ressent alors il y en a qui c'est ce qu'on leur reçoit 10 par jours et puis voilà j'ai l'habitude attaquez-moi on verra bien et puis et puis d'autres je pense comme toi ou moi on va être un peu plus stressé si on reçoit un jour ce type de courrier ça c'est notre problème on est trop gentil mais il faudra que je retrouve il me semblait que j'avais vu un article là sur Planète et puis il y avait ça avait été loin pour certaines associations qui avaient décidé de ne pas lâcher l'affaire oui enfin moi je sur le fond je je trouve ça ça peut être limite abusif d'avoir ce type d'éléments-là et je pense qu'une marque qui se défend enfin une association qui milite pour la planète qui l'utilise de façon totalement légitime elle pourrait tout à fait se retourner contre la personne qui l'attaque parce que ça peut être des procédures qui sont extrêmement abusives après il faut comprendre aussi que les marques elles cherchent à se défendre pour garder ce caractère distinctif si tu prends vente privée pendant très longtemps donc avant de changer de nom ils attaquaient systématiquement parce qu'ils ne voulaient que personne prenne le terme vente privée parce que tous ses concurrents en fait à chaque fois qu'ils utilisaient ce terme-là avaient tendance à dire au juge non mais vente privée ils n'ont pas le droit de le prendre c'est un nom complètement générique c'est pas protégé en tant que marque ce n'est pas assez distinctif et vente privée ça défend c'est-à-dire si si vente privée c'est nous on a fait tel investissement etc. on est une marque de renommée on est très 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 gros et ils attaquaient systématiquement tous les gens qui prenaient un terme avec vente privée pourquoi ? pour défendre leur nom de marque bon c'était de plus en plus compliqué c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu ce rebranding enfin il y a quelques temps maintenant aussi je pense pour l'internationalisation de la marque c'est plus simple pour l'Espagnol d'aller sur Vipi que sur vente privée mais voilà il y a ce il faut comprendre vraiment que les marques cherchent à défendre leur nom parce que c'est quoi l'intérêt d'avoir une marque c'est d'avoir un monopole d'exploitation et de pouvoir taper sur les gens qui vont prendre ce terme là si tu ne défends pas ta marque elle peut le devenir générique dans son usage tu prends une marque comme Pedalo par exemple à l'origine c'était une marque donc le titulaire de la marque ne l'a pas défendu et puis c'est devenu un mot complètement générique et donc il a perdu le monopole d'exploitation s'il l'avait défendu tous les loueurs de Pedalo du monde entier serait obligé de lui payer une licence pour utiliser son nom donc ça fait quand même pas mal d'argent perdu et si tu prends des choses comme nous pour rester dans le domaine aquatique comme le Flyboard par exemple je ne sais pas si tu vois ce que c'est c'est Franck Zapata qui a créé ça avec ses traversées de la manche ou autre lui défend énormément sa marque Flyboard pour pas justement qu'on revienne dans le cas de Pedalo et dire toutes les personnes qui proposent du Flyboard on va payer une redonnance sur le nom de la marque parce que c'est ma marque et la marque ça te donne un monopole d'exploitation c'est pour ça que les marques essaient de se défendre à trop long mais bon de toute façon on va appeler ça plateforme volante et puis basta quoi je veux dire ça sera juste un mot ouais ouais mais est-ce que tu dis papier automobile auto pardon papier amovible autocollant ou tu dis post-it ouais je vois j'ai compris alors un cas concret je veux alors tu sais quoi j'ai essayé moi de répondre et puis toi tu me diras si j'ai bon d'accord alors je veux réserver bbparent.fr est-ce que le magazine parent peut m'attaquer alors moi je pense que du coup je pense qu'ils peuvent m'attaquer parce que bah on est dans la même classe que eux même si c'est du nom générique on va parler eux voilà ils vont beaucoup parler de bébé donc j'imagine à vérifier peut-être qu'ils ont dû réserver des choses à l'INPI et puis du coup bah je prends un risque parce que bah je marche sur le plat de bande alors euh clairement donc premier point c'est de vérifier les droits antérieurs qu'ils ont hein est-ce que c'est juste un type de magazine ou est-ce qu'il y a une marque enregistrée euh et alors à chaque fois tu poses la question est-ce qu'ils peuvent m'attaquer techniquement ils peuvent toujours t'attaquer c'est-à-dire ils ont juste à payer auprès de la procédure ou à envoyer à recommander ça ils peuvent t'attaquer techniquement ils peuvent toujours t'attaquer la question c'est s'ils attaquent quelle va être potentiellement la décision de l'expert qui va rendre la décision ou du juge euh pour moi là on est quand même sur un nom qui est extrêmement générique après avoir sur l'usage c'est sûr que si tu fais bébé-parent.fr et que tu vends des abonnements de magazine pour les parents ouais là il va y avoir un lit potentiellement un usage de mauvaise soie après clairement si tu es sur un usage complètement générique par rapport aux problématiques que tu peux avoir en tant que parent sur les bébés je pense que tu as un intérêt légitime à avoir ce nom là et il n'y a pas de protection pour les non génériques et pour moi c'est plus un nom générique clairement d'accord ok allez encore un autre exemple je veux réserver chat-passion.fr il existe un e-commerce canadien passion-chat donc voilà est-ce que alors du coup je vais plus dire est-ce qu'il y a un risque jéridique parce qu'il y en a tout le temps mais je vais plutôt dire est-ce qu'ils peuvent me piquer mon nom de domaine ? alors là c'est là on revient sur le principe de territorialité que j'évoquais au tout début de cette vidéo on est est-ce que là est-ce que ça sa marque est protégée ou pas en France ou est-ce qu'elle n'est protégée qu'au Canada donc ça sera intéressant parce que si elle n'est protégée qu'au Canada déjà le fait qu'ils arrivent sur la France ça sera un petit peu plus compliqué s'ils ne vendent pas en France ça sera encore plus compliqué pour eux à ce niveau-là donc pour moi s'ils n'ont pas de droits sur la France je peux tout à fait l'utiliser en plus là tu as dit c'est chat s'il y avait passion alors que c'est passion chat et même chose on est encore sur un nom qui est quand même très générique si c'est un blog sur les chats ou autre à mon avis on est sur du nom générique et donc avec un usage légitime pour le titulaire là en fait je vais te donner que des exemples avec du générique parce qu'au niveau des marques c'est assez évident que très vite ça peut tomber dessus donc du coup c'était moins intéressant je trouvais je préfère aller dans ces petits détails là qui sont plus rigolos alors je veux réserver chiensjoyeux.fr mais il existe déjà chiensjoyeux.com alors du coup tu as plus ou moins répondu tout à l'heure avec ton mariage en Corse oui donc j'en conclue que non là je risque pas de perdre mon nom de domaine normalement non après voilà il faut voir encore s'il y a une marque ou pas et puis il ne faut pas oublier quand même alors ça c'est un point qui est aussi important on parle beaucoup de marque mais si on prend le terme juridique judiciaire il a été plusieurs fois prouvé qu'un nom de domaine activé je dis bien activé peut créer une antériorité juridique c'est-à-dire que je peux avoir une antériorité juridique sur un nom de domaine qui va être exploité pour t'illustrer ça je vais te prendre la décision qui a concerné c'était une décision judiciaire c'était le bon coup t'as quelqu'un qui avait exploité un site internet qui s'appelait le bon coup qui était agence matrimoniale agence en site de rencontre t'as un tiers qui a enregistré la marque après et qui a enregistré un autre nom de domaine qui était aussi pour un site de rencontre le premier en fait avec ce nom générique avec ce nom le bon coup a créé une antériorité juridique et ça a été considéré comme une marque qui était distinctive et aussi parce qu'on était sur le même secteur d'activité si la personne avait déposé la marque le bon coup je ne sais pas pour des pour des cartouches pour des fusils pour des chasseurs par exemple tu vois là ils n'auraient pas pu attaquer mais le fait qu'ils étaient sur le même secteur d'activité le nom de domaine actif a créé une antériorité donc là il faut voir vraiment sur chien joyeux qu'est-ce qui va être fait si c'est juste sur comment rendre mon chien joyeux ok je pense que il n'y a pas de protection possible par contre c'est vraiment une marque je ne sais pas pour des croquettes pour chiens et que l'autre fait la même chose sur les croquettes pour chiens là potentiellement il y a peut-être un risque alors on va continuer avec les avec les trucs rigolos donc toujours dans le domaine générique mais pas trop j'ai Paris Zoom et je sais que Paris à un moment donné ils étaient un petit peu sensibles avec leur nom de marque ils ne voulaient pas trop qu'on l'utilise donc je ne sais pas toi est-ce que je risque d'être attaqué par Paris par la ville de Paris si je prends parizzoom.fr d'accord je ne savais pas si c'était Paris ou Zoom parce que Zoom la plateforme de visio pourrait l'attaquer c'est vrai il y a 6 ans d'ailleurs 2 ans d'un bon risque un recommandé de chacun donc oui tu risques de prendre un recommandé et là potentiellement 2 tout dépend encore de l'activité tu avais quoi en tête toi sur parizzoom.fr du tourisme tourisme à mon avis tu peux tout à fait avoir une activité légitime là-dessus s'il n'y a pas de marque enregistrée à utiliser ce type de nom d'accord du coup il est intéressant parce que tu as la doublette Paris plus Zoom alors du coup à un moment donné Paris je crois qu'ils attaquaient pas mal avec les Libs aussi ils ont été comme ça ils ont attaqué Scootlib par exemple sur la base de tout ce qui était Vlib ou autres ils ont eu une phase où ils attaquaient beaucoup avec tout ce qui était Paris et puis après tout ce qui se terminait par Libs et sur Libs entre autres contre Scootlib ils ont perdu ils ont perdu parce que là ils avaient même attaqué sur le dépôt de la marque Scootlib qui était une allocation de scooters d'accord c'était assez agressif quand même oui après je te dis selon les stratégies juridiques voilà il y a pas mal de il y a des marquis ou des collectivités qui vont attaquer de façon très très fréquente pour essayer d'avoir un territoire maximum protégé mais ça peut être considéré parfois comme étant abusif on va dire d'accord alors encore un autre cas je veux réserver chiencalin.fr il existe une entreprise chiencalin mais elle est radiée au RCS donc j'ai regardé sur société.com mais toujours inscrite à l'INSEE il y a un risque et après tout dépend de l'activité que tu veux faire avec chiencalin quoi là encore selon l'activité tu peux avoir c'est vraiment important de systématiquement regarder dans la classe de produits et services je l'ai pas dit au début de la vidéo mais je donne des cours donc sur sur les noms de domaines et sur les politiques de marques sur internet et il y a un DTP que je fais parfois avec les étudiants c'est je leur demande et j'ai vu une étudiante comme ça ça me fait penser à ça elle dit elle avait créé la marque l'amour à quatre pattes ok intéressant l'amour à quatre pattes et en fait c'était pour des services de toilettage pour chien oui tu vois et ça ça passe tout à fait il n'y a pas de soucis par contre ça aurait été je ne sais pas un club échangiste qui serait appelé l'amour à quatre pattes ben voilà il faut voir tu vois vraiment les activités là-dessus ce que tu vas retenir ce que tu vas faire parce que des marques peuvent coexister selon l'activité d'accord alors là du coup j'avais un autre exemple avec AlsaceExpert.fr sachant qu'il existe une entreprise qui s'appelle AlsaceExpertPro donc attends j'essaie de répondre tout seul comme un grand donc ça va dépendre du domaine c'est-à-dire que alors eux c'est des experts en comptabilité je crois experts comptables donc si je fais plutôt quelque chose orienté entreprise en général peut-être qu'ils ne pourront pas venir enfin si je parle d'experts en nom de domaine par exemple des experts en avocat ou des experts enfin tous les experts finalement tels qu'ils ne pourront pas venir me chatouiller ouais après il faut faire vraiment attention par rapport à l'usage si tu es dans l'univers d'entreprise et que c'est des comptables ils peuvent quand même un petit peu venir t'embêter après si ça a vraiment strictement rien à voir sur l'activité si tu es expert en chien en chien ou en production je ne sais pas d'asperges en Alsace tu peux tout à fait l'utiliser de façon légitime pour ça selon l'activité parce qu'on est quand même sur un nom aussi qui est assez générique pour ça et juste j'ai entendu dire avocat juste pour info sur tout ce qui est avocat sachez qu'un avocat avocat n'a pas le droit d'exploiter un nom de domaine générique c'est à dire que si je suis avocat à Bordeaux et que je veux avoir avocat-bordeaux.com je ne peux pas faire ça comme site internet c'est interdit par rapport aux règles de déontologie des cabinets des avocats donc si vous tombez sur un site avocat-divorce.com avocat-lille.fr vous pouvez être sûr que c'est un avocat si c'est un avocat parce qu'il ne respecte pas la déontologie et donc il y a une commission au niveau national au niveau des avocats où ils envoient régulièrement des lettres de mise en demeure comme ça pour être contre ce qu'ils appellent les braconniers du droit qui viennent essayer de faire du juridique alors qu'ils ne sont pas avocats d'accord allez encore un petit exemple concret donc beauté-dévoilé.fr j'aurais réservé il existe un livre dont le titre est beauté-dévoilé donc j'imagine alors vu que ça doit être un livre j'imagine peut-être que c'est une romance donc comme c'est un livre et que moi je veux faire un site sur la beauté mais comment être beau et bien finalement ça n'a rien à voir donc il ne peut pas venir m'embêter oui clairement si tu es en mode 50 millions degrés pour le livre et que toi tu fais un truc sur les cosmétiques à mon avis il n'y a pas de soucis d'accord alors un petit peu plus donc cela je ne les avais pas mis d'avance mais bon je pense que tu peux répondre il y a quelqu'un qui a repris le nom de domaine alors je crois que c'est Jacques Toubon qui s'appelle son prénom oui voilà et il a fait un e-commerce je crois enfin il a dû faire un truc de ce genre là ou alors pour vendre des articles sponsorisés enfin bref voilà un truc purement SEO quoi donc est-ce que monsieur Jacques Toubon enfin moi ça me semble évident qu'il peut aller récupérer son nom de domaine mais c'est pas assez évident que ça en fait à moins que ce soit un homonyme qui ait redéposé le nom de domaine c'est-à-dire que le SEO s'appelle lui-même Jacques Toubon ce qui est a priori peu probable là clairement je te disais tout à l'heure il y a l'histoire des marques mais au niveau de l'INPI on peut faire aussi passer les droits de la personnalité et clairement ça fait partie voilà les personnalités politiques qui peuvent potentiellement récupérer leur nom donc moi je suis toujours assez étonné de voir parfois les sommes je crois que c'était François Fillon qui était parti à plus de 3000 ou 3600 je crois de mémoire en enchères en nombre de domaines expirés clairement moi j'aurais enfin si j'étais à la place du SEO là-dessus j'aurais pas pris le risque d'investir 3600 euros sur un nombre de domaines qui peut être récupéré normalement assez facilement d'un point de vue juridique par la personnalité publique là-dessus je souligne même pas le caractère éthique de la chose évidemment oui oui voilà sinon j'aurais encore passé pour un visionnance ridicule mais bon quelque part je peux te dire aussi peut-être que François Fillon il a pas envie d'avoir un vieux e-commerce sur son nom enfin bon voilà tu peux te dire c'est gênant quand même mais apparemment ça vient pas à l'esprit de tout le monde c'est sûr après le seul truc qui pourrait éventuellement passer en usage des victimes ça serait un site de fan c'est déjà un peu arrivé dans le passé il y a eu des procédures extrajudiciaires comme ça Bruce Springsteen ou Lady Gaga où la personnalité n'avait pas pu récupérer le nom parce que la personne en face disait qu'elle avait un intérêt légitime qu'elle était fan pas d'usage commercial qui était fait donc pas d'usage de mauvaise foi et ça a pu être retenu comme un intérêt légitime bon après des fans de Jacques Toubon alors pour le coup tu vois sur Jacques Toubon je crois qu'il a fait une loi par rapport à l'usage du français ou quelque chose comme ça il doit avoir une loi à son nom donc peut-être que si tu fais un truc sur enfin il faudrait voir la loi précise sur ce sujet là mais s'il a tu vois typiquement Pinel qui est aussi un nom de personnalité c'est souvent ou c'est lié enfin ce type de loi tu peux potentiellement justifier d'un intérêt légitime si c'est non si c'est non allez dernier pour la route je veux réserver sportzen.fr et il existe une page Facebook active et avec beaucoup de monde qui s'appelle sportzen et voilà donc est-ce que sportzen peut dire bah non en fait même si j'ai pas même s'il a pas déposé la marque et bah finalement c'est devenu une marque cette fameuse antériorité ouais bah là encore tout va dépendre de l'activité si on est sur la même activité potentiellement il peut y avoir un risque de confusion si toi la marque enfin si le groupe parle de pratiques sportives tout ce que tu peux faire comme sport pour rester zen ou s'il fait juste s'il est focus juste sur le yoga et que toi ce que tu vas sortir c'est juste sur le yoga là potentiellement il y a beaucoup plus de risques d'être embêté par contre si eux ils sont juste focus sur le yoga et que toi sportzen finalement c'est des compléments alimentaires bio bah là le risque de confusion est beaucoup moins important et donc pour moi là ça passe donc en fait on a l'impression que à partir du moment où j'utilise un nom de façon régulière et que ça soit sur Facebook sur un nom de domaine que ça soit je sais pas moi dans la publicité papier à partir du moment où je commence à travailler sur un nom moi par exemple tiens typiquement Domaine Express c'est rien que du générique mais là je commence à communiquer dessus à partir du moment où je commence à communiquer finalement il y a déjà cette création de marque et on peut déjà commencer à dire bah voilà oui si il y a une marque qui existe même s'il y a rien d'officiel machin bah ça existe ouais ouais après ce que tu risques de prendre c'est par rapport à la distinctivité de ta marque c'est à dire que même imaginons Domaine Express tu enregistres le nom de domaine tu l'exploites tu crées donc une antériorité juridique tu déposes la marque également à l'INPI tu as ton certificat et tu l'as protégé pour les classes de produits et services qui sont relatives au nom de domaine internet au référencement au consulting web création de sites etc ce que tu risques d'avoir c'est quelqu'un qui va faire mon domaine express pour une nouvelle plateforme de vente de mon domaine expiré par exemple tu vas dire ah non non c'était moi qui était Domaine Express et là le juge il va dire non mais vous faites quoi tous les deux vous êtes sur les noms de domaines et finalement est-ce que ton nom il est pas un petit peu générique et le risque c'est que le juge vous dise non mais finalement c'est trop générique vous deux donc vous coexistez ça c'est un des risques aussi donc attention c'est là où la distinctivité est vraiment très importante à acquérir parce que quand je te l'ai dit tu peux prendre un mot du dictionnaire pas de problème mais du moment qu'il est pour des classes de produits et services différentes police pour des lunettes ça passe par contre police pour un service de sécurité ça passe moins d'accord ok bon bah je vais peut-être chercher un nom de marque un peu plus originel alors on est encore temps de changer mais clairement c'est le web qui a créé ça je veux dire parce que au niveau du droit des marques c'est impossible tu peux pas voilà tu prends blabla car c'était covoiturage.fr c'est génial pour le référencement covoiturage.fr quand tu es covoiturage mais en terme de marque c'était impossible pour eux parce que quelqu'un pouvait lancer le covoiturage.fr mon covoiturage.fr plein de termes avec le terme covoiturage le juge il aurait dit non mais attends toi ta marque c'est covoiturage pour du covoiturage ouais non c'est mort tu veux pas défendre ta marque donc le fait d'aller sur un nom générique ça peut être très utile en terme de référencement par contre souvent la protection juridique va être extrêmement limitée et il y a des personnes potentiellement qui vont dire non tu peux pas t'appeler comme ça enfin tu peux pas revendiquer un droit de nom parce que ta marque elle n'est pas distinctive parce que c'est un terme générique mais il y a beaucoup de marques border un peu sushi shop tu te dis ouais c'est pas des pizzas donc il y a ce débat entre ma marque évocatrice suggestive on comprend ce que je vais faire et la marque est-ce qu'elle est est-ce qu'il y a cette distinctivité qui me permet d'être protégée ou non clairement bah écoute tu vois cette interview alors au moins vu ce mérite là c'est que du coup je vais peut-être réfléchir à faire mon nom de marque différemment et typiquement c'est c'est très bien c'est un vrai nom de marque extrêmement c'est un vrai nom par rapport à son activité il n'y a pas de soucis tu vois alors excuse moi j'ai pas entendu t'as dit quoi ? par rapport à bulldoze c'est nickel ah oui voilà il n'y avait pas de mais là c'était vraiment distinctif tout à fait par contre tu aurais fait bulldoze pour des bulldozers voilà ok mais bon alors après voilà c'est bien jouant de team et tout le monde me demande comment ça s'écrit quoi donc c'est ça c'est ça l'inconvénient des marques en fait c'est que c'est compliqué alors j'ai eu un autre coup aussi avec bulldoze c'est une française qui m'appelle oui c'est vous qui gérez bulldoze je fais quoi ? bulldoze ? non on me dit rien et en fait comme mon entreprise est en Espagne et bah elle pensait qu'elle me rendrait service en le prononçant bulldoze à l'espagnol bulldoze et je fais quoi ? donc j'ai fini par lui faire replay puis ça y est j'ai compris j'ai fait le lien mais bon donc voilà mais c'est vrai que c'est bien gentil les marques parce que du coup tu es protégé mais du coup ça pose d'autres problèmes qui sont bah voilà on ne sait pas comment s'écrit par exemple solid name est-ce que ça s'écrit avec un E ou pas au milieu enfin voilà pas le S c'est sûr que voilà quand tu prends les les sociétés qui sont dans le secteur des nombres de même il y a souvent les termes name qui vont revenir en anglais voilà après c'est la création de marque tu peux avoir tout type de nom ça peut être le nom du fondateur c'est souvent le cas dans les marques de vêtements René Lacoste pour etc. Yves Saint Laurent ou autre tu peux avoir des acronymes si on reste dans les noms de domaine OVH on vous héberge Ghandi gestion administrative des noms de domaine internet ça fait Ghandi ça voilà c'est ce que tu veux raconter là-dessus et puis tu peux prendre un nom qui n'a rien à voir et lancer une activité de nom de domaine sur un casino par exemple potentiellement tu peux prendre le terme casino pour des noms de domaine ce sera très distinctif pour le coup et je pense que la marque ne doit pas être protégée dans ce cas précis des noms de domaine mais tu risques quand même de prendre un recommandé pour te faire peur de la marque c'est possible aussi bon ben je vais l'appeler blabla domain alors potentiellement bon écoute je crois qu'on a fait le tour je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose pour terminer non non écoute merci beaucoup de m'avoir invité pour cette nouvelle plateforme à laquelle je souhaite beaucoup de succès et puis encore merci pour je ne peux que recommander tes services que nous utilisons régulièrement pour essayer de valoriser des noms de domaine de nos clients qui souhaitent les mettre en vente donc vous pouvez chez François c'est top il n'y a aucun souci c'est vraiment un excellent professionnel et on n'a jamais été déçu par tes services donc continue comme ça